Pas du tout. Bonsoir Anne-Elisabeth, bonsoir Anne-Yves, bonsoir Jean-Jacques Bordin, vous allez bien ? Bonsoir tout le monde. Salut Maxime. Merci ce soir, il a un petit peu rouge, qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est le côté leçon, je ne lui ai pas donné de leçon. C'était des blagues, c'était notre maître à tous, c'est ça. Oui, bon, d'accord. Encore une fois, ce soir en 505 de fête, ce soir nous allons parler d'amour et de pouvoir, puisque nous allons passer en revue tous les couples qui ont fait 2018, regardez-les s'ils ne sont pas mignons. On vous en a mis certains en tenue de galas, on s'est dit que ce serait plus chic pour les fêtes. Et alors, pourquoi... Ils ne sont plus ensemble. Oui, oui, exactement, on va voir ça tout à l'heure. Pour commencer, évidemment, le first couple, le premier couple des États-Unis, Melania et Donald Trump, avec une image qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en France. C'était le 26 avril dernier, le président américain appelle Fox News pour souhaiter un joyeux anniversaire à sa femme, mais... Pas de cadeau pour Melania cette année, pas le temps. Et Anne Niva disait, il est vraiment... Trois petits points, il est vraiment quoi, Niva ? Jamais, et de zapper un cadeau, par contre, pour l'anniversaire d'Anne Niva ? Anne, c'est déjà arrivé ? Ah non, mais ça, les cadeaux, non, non, ça, ça reste entre nous. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est surtout Fox News qui a l'air pas du tout étonné que Trump les appelle. Il est bien sur son antenne. Ça va pas, ça. Donald... Ça m'est jamais arrivé, non, ça veut dire que... Tu voudrais ? Non. Donald et Melania Trump, sans doute le couple le plus observé au monde en 2018. Leurs moindres gestes, réactions, petites mimiques sont disséquées et commentées, comme ces images où on voit la First Lady régulièrement repousser la main de son mari. Là, par exemple, c'est à la Maison Blanche, aux côtés du couple Macron, l'image que l'on va voir ici. Non merci, non merci, ça dure des plombes, il essaye trois fois. Non merci, non, 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 finalement, oui. Autre exemple, là c'est encore plus clair, ici c'est à leur arrivée en Israël, cette image-là, elle est à Sénède. Voilà, c'est fait. Des images que le tout Washington adore commenter et qui ont laissé penser cette année que le couple présidentiel américain n'était pas au mieux de sa forme. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais la première dame a disparu carrément pendant trois semaines et demie en mai dernier. Pas une seule apparition publique. Au départ, la Maison Blanche explique qu'elle a subi une opération bénigne, sauf que son absence a duré. Where is Mélania ? C'est la question qui faisait la une à l'époque. Elle, vous pouvez pas la voir, mais elle est là, je vous jure qu'elle est là, tout va bien. Mélania Trump finira par réapparaître et elle devra donc affronter les rumeurs d'infidélité de son mari avec évidemment la fameuse, ben oui, Stormy Daniels, actrice porno qui jure avoir eu une aventure avec Donald Trump bien avant qu'il ne soit élu. Et là, on tombe dans quelque chose de jamais vu, Stormy Daniels en promo pour son livre dans lequel elle raconte vraiment tout. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vous invite. Oh, je vous invite. Je vous invite. Je vous invite. Je vous invite. C'est parti. All right. So, où est-ce de ces mushrooms,asa. Orange mushrooms, ...would most represent the commander in chief of the United States military. Can you hold it up so it's coming at me at the correct angle? Oh! Is this the one? This is not even the smallest one, but this is it, huh? It's the most accurate depiction yet. I feel like we've gained a perspective that Bob Woodward wasn't able to get his notes. Vous n'aviez pas vu ces images, vous êtes sidéré. Je suis sidéré. Je ne peux pas imaginer... Le faire ? En France, non. Le faire, je crois, je ne le ferai pas, non. Pas sur ce terrain-là. Et vous disiez, Anne, pendant qu'on voyait les images, jamais en France. Non, mais c'est late-night show, on n'a pas l'équivalent. L'exercice télévisuel n'existe pas en France. Je ne sais pas si c'est bien ou si ce n'est pas bien, mais là, ils vont très loin. En même temps, je trouve ça nul, et en même temps, je me dis, c'est pas mal de se moquer aussi. Après, on va gloser en France sur est-ce qu'on a le droit de se moquer de ceci, de cela, etc. Si on n'a plus le droit de rien faire, je ne sais pas. En tout cas, elle a répondu comme elle a pu. Ce n'est pas extraordinaire, d'ailleurs, sa réponse. C'est une séquence qui m'est mal à l'aise, c'est sûr. Je ne sais pas si elle s'y attendait, elle ou pas. Ah, si, si, si. En ayant publié le livre qu'elle a publié, elle doit s'y attendre. Elle sait exactement ce qui va se passer. On a ce qui se passe aux Etats-Unis, et on a ce qui se passe en France. Rien à voir, le couple présidentiel. Regardez tous ces articles parus dans la presse depuis l'élection d'Emmanuel Macron, où on voit soit Emmanuel Macron, soit Emmanuel et Brigitte, soit Brigitte Macron toute seule. Brigitte Macron, l'indispensable de l'Elysée. Là, on était au mois de février. À l'époque, le Parisien raconte ceci. Le premier rôle de la première dame, gardienne du temps, la maîtresse des horloges, c'est elle, rigole un proche, qu'il a déjà vu se mettre en colère sur le mode. Il faut qu'il se couche. Il se lève à 4h45. L'Express, Brigitte Macron, le rôle qu'elle joue. Ça, c'était il y a un mois. Élise Carlin, dans l'Express, expliquait que le rôle de la première dame était aussi politique, qu'il lui arrivait, par exemple, de participer à certains dîners de la majorité. Son avis, ses inquiétudes, ses colères, on revient aux parisiens, ça, c'était en octobre. Son rôle secret dans la démission de Gérard Collomb, ça, c'est notamment Jean-Michel Apathy qui le racontait sur Europe. La rupture intervient le 10 septembre. Dîner à l'Elysée, le point l'a évoqué la semaine dernière, ce dîner. Ce dîner à l'Elysée réunit Gérard Collomb d'un côté, Emmanuel Macron et Brigitte Macron de l'autre. Et Brigitte Macron, notamment, reproche beaucoup à Emmanuel Macron de les avoir abandonnés dans l'affaire Benalla. Et notamment en disant, Benalla connaît pas. Et c'est là que l'on rapproche à Collomb, en fait. À Collomb, oui, c'est ça. Et donc, c'est là que la rupture intervient. Brigitte Macron fâchée avec Gérard Collomb, c'est ce qu'on raconte à l'époque. Lui, Gérard Collomb, ne veut pas y croire. Qui se vous éloigne ? Non. Non, on s'appelle toujours Brigitte et Gérard. Et elle m'appelle même, bon, dans des accès de tendresse, mon Gégé. Mon Gégé, l'influente Brigitte Macron, même si de son propre aveu, elle a eu du mal à se faire à ce rôle de première dame. C'est ce qu'elle lisait en février au Sénégal, à une équipe d'ailleurs de BFM. Les Français ont élu Emmanuel Macron et moi, j'arrive en plus. Donc, on a toujours ça dans la tête. Lui, il était président tout de suite. Moi, j'étais plus angoissée. Je me suis dit, comment vais-je faire ? Comment vais-je pouvoir aider ? Est-ce que je vais savoir ? Vous l'avez invité, Brigitte Macron ? Non, je n'ai pas essayé de l'inviter. Mais je vais peut-être essayer, parce que je trouve très intéressant ce qu'elle vient de dire. Le rôle d'une femme dans le couple, de la femme dans le couple, qui accompagne... Oui, non, mais non. Pas que présidentielle. Non, non, mais... Gégé, ça ne m'intéresse pas du tout, ce côté. Mais en revanche... Ce statut de première dame. En revanche, oui, au-delà du statut, ce qui importe, ce qui importe, c'est l'influence qu'elle a sur son mari, qui est président de la République. Vous avez changé d'avis ? Parce que vous disiez que vous ne l'aviez pas invité jusqu'à maintenant. Non, mais je pense que je vais essayer de l'inviter. Moi, je peux vous dire que... Mais elle acceptera difficilement parce qu'elle pense qu'elle va être bousculée. Quand Jean-Jacques a interviewé Macron, j'y étais. Vous étiez au côté de la République. Et j'ai parlé à Brigitte Macron, Jean-Jacques aussi a parlé à Brigitte Macron et au président. Et moi, j'ai trouvé qu'il est absolument... Ça saute aux yeux le socle qu'elle représente pour son mari. Ah oui. Moi, ça m'a sauté aux yeux. Beaucoup de choses ont été dites, ont été écrites. Je pense que c'est un couple très soudé. Et qu'effectivement, elle a un rôle. Tout ce qu'on raconte... Moi, ça m'intéresse peu, toutes ces anecdotes, mais ces rumeurs. Mais je pense que c'est une femme intéressante. Qui joue un rôle très important. Beaucoup plus, mais alors beaucoup plus que ce qu'on trouve. Vous parliez de son rôle, de son statut. Elle a mis son statut cette année de Première-Dame au service de plusieurs causes. Nous, nous l'avons suivi cette année, par exemple, dans ce restaurant parisien auprès de jeunes adultes handicapés ou ici, dans une école pour lutter contre le harcèlement scolaire. Des apparitions publiques, mais la plupart du temps, elle se déplace sans caméra et rend son agenda public. Un mois après, ça c'est ce qu'a raconté l'Express. Mais ce statut de Première-Dame expose aussi évidemment aux critiques, aux attaques à tel point que parfois, Emmanuel Macron est obligé de recadrer ceux qu'il croise. Comme ici, ça c'était début novembre. Avec ma retraite, je ne peux pas payer des tenues rutilantes comme Brévi. Je comprenais que ma femme elle met des petits jeans troués, mais bon. Mais, oui, oui. C'est pas vrai. On ne peut pas faire plus en train. Après, non, évidemment. Ça, ça fait toujours des magos. Oui, oui. Ça, ça fait toujours des magos. Emmanuel Macron recadre. Une chose encore sur le couple Macron, victime parfois de fake news. Non, Brigitte Macron n'est pas en couple avec Stéphane Bern. Ça, c'est ce qu'a cru le Daily Mail cette année. Ils se sont plantés dans la photo. Grosse boulette dans le choix de la photo. Le journal britannique qui avait mis cette jolie légende. Le couple partage des blagues et des gestes tendres au moment des journées du patrimoine. C'est-à-dire que j'ai vu des choses odieuses sur les réseaux sociaux concernant Brigitte Macron. Et je trouve ça, mais vraiment d'un minable, absolument minable. Non, mais dès qu'une femme... Sur son âge, sur... J'ai trouvé ça, mais... Misogyné. Misogyne, méchant, minable. Mais dès qu'une femme a un rôle important dans la vie d'un homme, tout le monde critique. Donc, Brigitte Macron, elle en sait quelque chose. Elle n'échappe pas, cette règle. Elle est la première à être jugée là-dessus et à être pas vraiment comprise pour cela. Mais moi, je trouve intéressant justement la façon dont Emmanuel Macron réagit à tout cela. Parce qu'il faut qu'ils dosent à chaque fois. Ils ont une exposition, évidemment, permanente de par leur fonction. Et ça, ils ne peuvent pas la modifier, cette exposition. Donc, ils la subissent et ils doivent essayer de la canaliser, de faire en sorte de raconter leur histoire sans trop en raconter. Et encore une fois, je ne porte aucun jugement sur les choix politiques d'Emmanuel Macron. Non, ça n'a rien à voir avec les choix politiques. C'est l'exposition du couple quand la femme, visiblement, comme Brigitte Macron, joue un rôle. A propos de couple et de fake news, vous en avez été victime cette année, Jean-Jacques. Ah bon ? Nous en avons été victime ici aussi dans cet avou. Pourtant, au départ, l'histoire, visiblement, vous a et nous a beaucoup plu. Anaïs, que s'est-il passé en Chine ? Oui, une petite histoire. Un couple qui souhaite concevoir et ils essayent pendant 4 ans. Il n'y a rien à faire, ça ne marche pas. Alors, ils décident de faire comme tout le monde. Au bout de quelques années, on s'inquiète, on va voir un médecin. Et là, que leur dit le médecin ? Eh bien, que Madame est vierge. Ah bon ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont eu des rapports, quand même, pendant 4 ans. Mais à votre avis, que s'est-il passé ? Je ne sais pas, je vous prenie la proposition pour ce quiz. Eh bien, ils se sont trompés de chemin. Eh oui, ça arrive. Ils n'avaient que des rapports. Ils ont rectifié le tir et elle est tombée enceinte. Et elle est tombée enceinte. Ça y est. Bon, d'accord. C'était la petite histoire chinoise. Le couple de Chinois incapables de trouver son chemin, on y a cru. La Terre entière en a parlé. Vous voyez ces articles piochés un peu partout dans le monde. Newsweek, Slate, François, ici. Et je vous le disais, nous aussi, on a plongé en en a parlé ici. Sauf que tout était faux. Et c'est Libé qui a enquêté sur cette affaire. Au départ, tout semble crédible. La source est un article du Guiyang Evening News. Le journal existe vraiment en Chine. Mais en cherchant, Libé s'aperçoit qu'il n'y a aucune trace de cette histoire sur le site du Guiyang Evening News. C'est louche. Libération contacte la rédaction là-bas. Et la stupeur, les journalistes chinois n'ont jamais entendu parler de cette histoire. Tout était bidon. Ah oui. Donc ce matin-là, vous avez... Manque de rigueur. Mais nous, ça nous a fait marrer. Vous avez rien d'autre à dire. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Moi, c'est nul. Manque de rigueur. Manque de rigueur. Et braque de libération. Heureusement qu'ils ont été enquêtés. Ils remontent le... Manque de rigueur. C'est quand même étonnant que ça ait pris ces proportions. C'est bien de corriger. Voilà comment fonctionnent les fake news. Quand elles prennent de l'ampleur. On l'a corrigé aussi. Bravo. On corrige. Ah oui, on corrige. Il a attendu la fin de l'année. Ce qui permet de raconter une deuxième fois l'histoire. Ça permet de raconter une deuxième fois l'histoire. C'est ça qui n'est pas mal. C'est ça qui n'est pas mal. Alors, attendez, il faut que je me retrouve dans mes... Non, mais c'est pour le fait que tout le monde avait envie de rigoler. On referme la parenthèse chinoise. Oui, refermons. Ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose. Refermons la parenthèse chinoise. Pas simple. Pas simple de parler de couple de relations personnelles avec un ou une élu politique. Sauf que parfois, ce sont eux qui mettent le sujet sur le tapis, si je puis dire. Prenez par exemple François Hollande. Très discret sur sa relation avec Julie Gaillet jusqu'à ses photos d'un match. Mi-septembre. Un couple en marche. Vers où ? Vers quoi ? Je ne sais pas. Mais on a quelques photos acceptées par l'ancien président lors d'un week-end en Normandie. Le couple Hollande-Gaillet officialise les choses. Ça va simplifier l'avis de certains qui ne savaient plus très bien comment tourner leurs questions. J'imagine que le 4 mars, vous serez pour les Oscars à Los Angeles. Et aux côtés de Ziad Doheri de l'insulte. Et aux côtés d'Agnès Varda aussi de Visage Village puisqu'on a coproduit le film avec Rosalie. Donc vous voulez dire que vous ne serez pas seule ? Je ne serai pas seule. Vous serez accompagnée ? Ah, non, je ne serai pas accompagnée. J'ai toujours été libre et je le resterai. Et moi seule ? Ou c'est libre à deux ? Et plus du tout seule. Plus du tout seul. Libre à deux. Lui, c'est lui. Moi, c'est moi. Voilà. Comme pour toute femme. Oui, et comme étant quelquefois lui et moi ensemble. Oui, ensemble. Ensemble, les choses seront peut-être plus simples. François Hollande, l'officialiste. Pendant ce temps-là, Ségolène Royal règle quelques comptes. Et là encore, il est question de pouvoir et de relations personnelles. Ce que je peux enfin vous dire, c'est le titre du livre sorti en octobre par l'ancienne ministre. Un livre dans lequel elle raconte comment elle s'est sentie trahie, cruellement trahie par François Hollande, aussi bien sur un plan personnel que politique lors de la campagne 2007. Ségolène Royal, vous confessez également avoir été meurtri par ceux qui ont imaginé que vous étiez candidate à l'élection présidentielle en riposte à une trahison privée. Vous vous êtes imposé la loi du silence. Résultat, vous restez digne face à une souffrance encaissée sans broncher, face à la férocité, je vous cite, de la bigamie qui tétanise et laisse sans réflexe. Bigamie. Oui, tous ceux qui vivent cette situation... Ça s'appelle l'adultère, pas la bigamie. Le mot est violent. Le mot, c'est la réalité. Tous ceux qui ont vécu ça, hommes ou femmes d'ailleurs, s'imposent la loi du silence. Pourquoi ? Parce que si j'avais parlé, les mêmes de ceux qui racontaient cela auraient dit, mais vous voyez, vous voyez, elle est incontrôlable. Vous voyez, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça ? Mais vous voyez, elle est invivable. Mais vous voyez, elle est insupportable. Ségolène Royal se confie et ça vous fait... Elle a été blessée. Oui, elle a été blessée. C'est une femme blessée. Mais oui, parce que c'est l'un des événements petits, petits de l'année 2018. c'est le retour, l'éternel retour des anciens de la politique. Ils pensent qu'ils ont un avenir. Ils n'ont aucun avenir. Ni Ségolène Royal, ni François Hollande. Vous en êtes sûr de ça ? Ah ben ça, j'en suis absolument certain. Les Français n'en veulent pas. Et je peux souligner la dignité de Nicolas Sarkozy qui... On m'a toujours accusé d'être très dur avec Nicolas Sarkozy. Il a tenté de revenir. Il était candidat au primaire de la droite. Oui, il a été battu. Il est sèchement battu. Il a tenté. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il exprime un devoir de réserve que François Hollande n'exprime pas. Je ne comprends pas beaucoup les interventions régulières tout au long de cette année 2018 de François Hollande. Il n'est pas venu sur votre... Vous ne dites pas ça parce qu'il n'est pas chez vous ? Non, mais... Non, je ne sais pas. Vous n'étiez pas très content qu'il ne vienne pas venir. Je n'étais pas très content. Non, parce que vous voulez que je dise pourquoi. Parce que je lui ai envoyé plusieurs SMS qui m'ont répondu « Oui, oui, j'arrive avec grand plaisir et tout. » Et puis, j'arrive avec grand plaisir, mais vous savez, tout va bien, c'est formidable et tout, mais jamais suivi des faits. Les gens qui ne tiennent pas parole et qui n'assument pas ce qu'ils sont, ce qu'ils font, franchement, moi, je me souviens d'une question que j'avais posée quand je l'avais interviewée, qu'il était président de la République. C'était deux ans à la hauteur de la fonction. Ça, je sais qu'il n'a jamais... Il ne m'a jamais pardonné cette question. Donc, je... Peu importe. Ségolène Royal règle donc ses comptes dans un livre, comme avait pu le faire en son temps Valéry Triaveler dans Merci pour ce moment. Un parallèle qui a inspiré cette blague ici même à Patrick Bruel. Attention, c'est très court. François Hollande devait être éditeur, à force, parce que si chacune de ses compagnes écrit un bouquin... Et voilà, François Hollande... Jean-Jacques dit Ségolène Royal une femme blessée, mais Valéry Triaveler aussi, une femme blessée. C'est excellent. Mais des succès d'édition. En tout cas, pour Merci pour ce moment et pour François Hollande. Et pour François Hollande, pour le livre de François Hollande. Merci beaucoup, cher Maxime, pour ce 5 sur 5 spécial. Coupons.